Salut à tous, c'est BySanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V Online, donc un nouveau classement des activités WTF. Pour cet épisode j'ai pris toutes les courses de Jérémy et j'espère vraiment qu'elles vous plairont, elles sont vraiment WTF. Donc une petite dédicace à lui, et on va tout de suite commencer ce classement, donc vous allez voir qu'il y a vraiment des activités WTF. Je vous ai réservé une petite surprise pour la première qui est vraiment dingue, et vraiment très très compliquée. Mais je vais vous laisser le petit suspense pour la fin, on se retrouve donc tout de suite pour ce classement. Et donc on va tout de suite commencer ce classement à la cinquième place, avec une course qui est déjà quand même assez WTF pour débuter ce classement. Donc pour cette course vous serez en deux roues, donc en BMX, elle commence sur les toits des bâtiments. Vous allez avoir donc quelques petits spots, donc des petites rampes, etc. Et ensuite vous allez finir sur un labyrinthe, donc vraiment un truc qui est assez cool franchement. J'avais jamais fait de course dans un labyrinthe, et c'est quand même assez WTF, il y a vraiment moyen de se fendre la gueule. En plus comme vous pouvez le voir, il s'est amusé à mettre des petites cabanes dans le labyrinthe, histoire de rendre ça encore plus difficile. Et vraiment d'avoir qu'un chemin possible pour pouvoir trouver la sortie. Donc vous allez vraiment vous amuser avec cette activité. Moi donc dans cet épisode, je vais aussi vous proposer une petite nouveauté. Donc je vais vous proposer de noter ces activités de 0 à 10. Donc dans la description, je vais mettre 5 commentaires, donc course activité numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Et vous mettrez des petits likes à l'activité que vous préférez, comme ça au moins on verra un peu si les classements ont été corrects. Alors par exemple si vous préférez la cinquième à la première, ça fera aussi peut-être un... Ça pourra faire aussi un petit classement abonné, ça peut être sympa. On arrive maintenant à la quatrième place, donc une course qui se situe au niveau des studios de tournage. Là vous allez voir qu'elle se passe aussi en deux roues, en bâtie, donc c'est ce que je vous conseille. Et franchement elle commence vraiment fort. Là vous allez devoir escalader les toits qui se situent donc près du plateau de cinéma. Hop là c'est parti dans les décors. Hop là bim. Et donc on recommence. Et comme je l'ai dit, donc franchement c'est vraiment des bonnes activités, un grand merci à lui. Hop là, là vous montez. Hop, on est tombé, on recommence. Hop là on passe du bâtiment sur la rampe, ici on monte sur le toit, donc vraiment des bons petits spots. Si je vais vous mettre ces 5 liens d'activité dans la description, comme ça si jamais vous voulez les faire avec vos potes, ça sera vraiment très simple, vous allez dans la description, vous cliquez sur le petit lien, ça va vous emmener au social club, vous téléchargez les activités, et ensuite vous pourrez les faire avec vos potes dans des soirées, ou des trucs comme ça pendant les week-ends, et ça pourra vraiment être cool. Là ensuite regardez, un petit spot, et on recommence, donc il a mis plusieurs tours. Ici pareil, on va devoir reprendre un méga spot, donc là il y a une rampe, un bus, des petits bancs. Donc là je vais vous montrer une petite astuce si vous voulez pas vous casser la tête, ou si vous galérez. Chez que moi en tout cas j'ai pas mal galéré à prendre ce spot. Là vous allez voir que si vous accélérez à fond, et que vous cabrez, vous aurez pas besoin de parcourir tout ça. Ici vous allez choper le point, hop là regardez, j'ai eu le point, là je tombe, et donc je pourrais recommencer en haut du bâtiment, ce qui est plutôt pratique. On arrive maintenant en milieu de classement, donc à la 3ème place, pareil, une course qui commence sur les toits. Et donc là pareil, vous devrez passer de toit en toit grâce à des rampes, ici pareil, et des petits containers avec des bancs, qui va falloir jump, voilà comme dans la vidéo. Je trouve que c'est vraiment sympa. Hop là, vraiment ici pareil, là il s'est amusé à mettre un petit truc pour qu'on galère à passer, ce qui m'a un peu cassé les couilles on va dire. J'ai quand même galéré à passer. Faut pas aller trop vite quoi, faut vraiment avoir assez de vitesse pour aller assez loin, et pas trop de vitesse sinon vous arrivez pas à tourner, et vous irez tout droit dans le bâtiment. Donc c'est vraiment bien calculé, regardez ici je prends pas trop de vitesse, je cabre, et hop vous essayez de contourner donc ce petit machin, voilà hop là, ce petit machin jaune. Et c'est parti, on continue. Là une méga rampe, pareil faites gaffe, là j'ai eu de la chance, je suis pas retombé, mais il faut bien prendre par la droite. Là on va arriver sur un bâtiment, hop là vous faites le tour de cette petite maisonnette. Et donc c'est parti, on enchaîne avec directement un méga jump. Donc là c'est parti, vous prenez de la vitesse, vous cabrez, et il va falloir atterrir donc sur le toit du bâtiment qui est juste en face. Là vous essayez de viser le petit point, généralement hop là regardez le bel atterrissage. Ensuite c'est parti, une trempe, là vous prenez, hop je crois qu'il n'y a pas besoin de forcément de vitesse. Là vous essayez de bien atterrir comme moi dans la vidéo, et c'est parti, on continue la course. Et donc nous on va continuer ce classement en passant directement à la deuxième place. Et donc là on arrive en haut du classement, donc à la deuxième place. Cette fois-ci une course qui se passe en voiture. Là directement vous voyez qu'on a un méga jump ici, il faut essayer de passer entre. Moi je suis passé au-dessus, mais j'ai quand même réussi à avoir le point, donc c'est quand même assez cool. Ensuite ici pareil, un méga jump, regardez, bim, vous montez sur le petit toit du bâtiment, et ici donc je me suis trompé, je suis descendu en fait, le petit point il était en haut, donc c'est parti, on recommence. Je vais aussi profiter donc de ce moment pour vous avertir que normalement lundi, il va y avoir 3 nouveaux crew, et une adresse hotmail, donc pour pouvoir nous envoyer vos activités what the fuck, je vous l'avais dit donc que je vous le ferai pour mercredi, j'ai eu des petits contre-temps, j'ai pas pu le faire. Pour lundi tout sera là, je vous le promets, vous pourrez nous envoyer vos activités what the fuck, pour que je les présente comme dans cet épisode. Ou alors nous rejoindre pour les crew sur GTA, donc ce qui va permettre que vous puissiez participer aux activités what the fuck, donc c'est ce que pas mal de personnes souhaitent, et on a pas assez de crew, donc c'est vraiment dommage, la limite des 1000 personnes. En tout cas on va quand même essayer de créer beaucoup plus de crew, pour pouvoir recruter beaucoup plus de personnes. Et donc là on va tout de suite passer à la première activité what the fuck, vous allez voir, qui va en faire vraiment rager plus d'un. Et donc là comme je vous l'ai dit, on se retrouve à la première place de ces activités what the fuck, avec une course personnellement qui m'a fait rager plus d'une demi-heure, et franchement vous allez voir de la manière que je l'ai passé, vraiment what the fuck. Donc voilà, vous allez faire un petit parcours de course, ensuite vous allez ratterrir dans cette espèce de cylindre, où c'est qu'il nous a mis une petite architecture vraiment très compliquée à passer. Là comme vous pouvez le voir, il y a vraiment énormément de trucs à escalader en Monster Truck, donc vraiment jouez le jeu, et prenez le Monster Truck, ici vous escaladez, et vous devrez ratterrir sur cette plateforme. Ensuite ici comme vous pouvez le voir, avec les petites planches en bois, vous allez devoir rouler et ne pas tomber, donc vraiment une chose qui est très très compliquée, vous allez pouvoir le voir si vous la testez, et vraiment je vous invite à la tester, elle est vraiment excellente. Donc moi vraiment je vous conseille si vous la faites à plusieurs, de mettre le mode sans collision, sinon ça sera vraiment impossible à la faire. Vous allez voir qu'il faut vraiment prendre son temps, bien viser les roues sur les planches de bois, et passer vraiment très rapidement, sinon vous tombez, vous bloquez, et vous devrez recommencer, ce qui est assez embêtant. Et donc là c'est parti, je vais essayer une première fois comme vous pouvez le voir, ou je vais rater. Et donc là c'est parti, j'accélère, je monte sur les planches en bois, et directement ici vous voyez que c'est vraiment difficile de tourner, et de rester les 4 roues sur les planches, la fois accélérer, tourner, vraiment, essayer de faire en gros n'importe quoi pour essayer de passer. Là vous voyez que je suis tombé, et en plus que je me suis bloqué, et là vous allez voir de la manière que je vais le passer vraiment, what the fuck, ça faisait je crois une demi-heure que j'étais dessus, j'en ai vraiment eu marre, et je me suis dit qu'est-ce que ça donne si on le passe en marche arrière, j'ai bien dit en marche arrière, et vous allez voir que ça va passer, c'est vraiment dingue. Donc là pareil, ici je monte en marche avant, ici demi-tour, là vous tournez, vous essayez de ne pas vous casser la gueule, si vous prenez la rampe, et au lieu de tourner vers la droite, vous tournez vers la gauche, histoire que en fait ça soit les roues arrières qui doivent monter en premier sur les planches en bois, et vous allez voir que ça va vraiment être beaucoup plus simple, donc là pareil comme je vous dis, c'est vraiment galère, il faut vraiment essayer de monter comme vous le pouvez. Là vous faites des petits créneaux, voilà, gauche-droite, gauche-droite, histoire de vous mettre bien droit. Là vous vous alignez bien aux planches de bois, vous prenez votre temps, et c'est parti, donc en marche arrière, vous montez sur les planches de bois, hop là là vous reculez, vous reculez, vous reculez, là vous tournez, vous essayez de ne pas tomber, donc vraiment il faut essayer de rester aligné, et là je me suis dit allez what the fuck, on fait ça à l'arrache, on essaye de passer, et c'est ce qui a marché, donc peut-être que je m'y prenais mal, peut-être que j'ai essayé de faire ça vraiment trop lentement, et que ça ne marchait pas. Ensuite ici, vous sortez du cylindre, et vous avez donc le reste du parcours, qui est vraiment aussi assez bien fait. Et donc encore une fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas à noter ces activités en commentaire, donc vous lâchez un petit like sur l'activité que vous avez préférée, comme ça au moins moi je vois si la première est vraiment bien placée dans le classement. Et voilà, donc en tout cas j'espère vraiment que ces activités vous auront plu, des activités qui ont été créées par Jérémy, donc vraiment merci à toi de me les avoir passées sur Facebook. Et voilà, moi je vais vous laisser sur cette image, je vous dis bon game, profitez de ces activités, elles sont vraiment terribles, je vous recommande vraiment la 1, je vous recommande vraiment la 1ère si vous voulez rager pas mal de fois, en tout cas, testez-les. Et voilà, moi je vais vous laisser sur ces images, je vous dis bon game, et ciao tout le monde. Alors, pas là, ils sont éthins. Jérémy, c'est parti. Merci.